Salut, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette petite vidéo, je réponds à la question est-ce pertinent de mettre une webographie dans son mémoire ? Donc c'est une question que m'a posée l'une de mes étudiantes parce que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur ce qu'il fallait mettre dans la bibliothèque, mais c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de la webographie. Donc oui, tu es censé, tu dois citer tous les sites internet que tu as consultés dans le cadre de la rédaction de ton mémoire ou de ta thèse, et ces sites tu dois les faire figurer dans une partie distincte de ta bibliographie. Donc soit tu fais ta biblio et tu fais différentes thématiques en mode ouvrage, article académique et ensuite webographie, soit tu fais une biblio dans laquelle tu cites toutes les ressources dites papier, mais ça implique quand même des articles académiques que tu as trouvés sur des sites comme K1 ou Google Scholar ou des ouvrages numériques mais qui sont aussi disponibles en version papier. Et tu fais une deuxième partie avec justement ta webographie qui recense du coup tous les sites internet consultés. Pour ces sites internet que tu as consultés, tu dois indiquer exactement les mêmes informations, c'est-à-dire le nom de l'auteur, la date, le titre de l'article, le titre du site internet, enfin le nom du site internet et indiquer l'URL et surtout c'est important aussi d'indiquer la date de consultation du site parce que si jamais le site a été modifié depuis que tu as consulté, ça permet de le savoir à ton lecteur, donc il faut absolument indiquer des dates de consultation. Donc si tu es à la ramasse sur ton mémoire et que tu termines genre le 2 juillet et qu'il a consulté des sites le 1er juillet, tu mets genre 1er juin, 15 mai, voilà, 15 juin à la limite, mais il faut éviter de mettre les vraies dates de consultation si tu es en retard. Tu classes ça par ordre alphabétique comme d'habitude. Pour les sites internet qui n'ont pas de date, tu mets S.D, ce qui veut dire sans date et ça ne pose aucun problème, mais tu classes toujours par ordre alphabétique et dans cette webographie tu peux aussi mettre les vidéos que tu as pu consulter sur internet, les épisodes de podcast que tu as pu écouter et c'est tout. Voilà. Bon courage du coup pour la rédaction de cette partie là. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021